Hyundai et Kia vont développer une batterie solide. Les constructeurs sud-courains vont collaborer avec la société américaine Factorial Energy. De plus en plus de constructeurs automobiles cherchent les moyens d'accélérer au développement de la batterie solide afin de l'introduire dans un véhicule électrique du série le plus rapidement possible. Toyota semble avoir coiffé tout le monde aux poteaux, mais Hyundai et Kia viennent d'annoncer leur propre projet. Les constructeurs sud-courains ne font pas cavaler seul cependant, puisqu'ils travailleront avec la société américaine Factorial Energy qui développe déjà sa propre technologie solide. En fait, selon le communiqué de presse officielle de Hyundai, la percée de Factorial dans le domaine des semi-conducteurs répond aux principaux problèmes qui freinent l'adoption à grande échelle des voitures électriques par les consommateurs, l'autonomie et la sécurité. Les avancées du Factorial reposent sur la FEST, Factorial Electrolyte Système et Technologie, qui s'appuie sur un propre matériau d'électrolyte solide permettant d'obtenir des performances sur et fiables dans les cellules, avec des électrodes à haute tension et haute capacité, et qui a été mis à l'échelle dans les cellules de 40 Ah, du coup fonctionnant à température ambiante. La FEST est plus sûre qu'à la technologie lithium-ion conventionnelle, elle permet d'augmenter l'autonomie de 20 à 50%, et elle est compatible avec la technologie drop-in, pour une intégration facile dans l'infrastructure existante de fabrication de batteries lithium-ion. Hyundai ne précise pas ce que cela représente au niveau des kilomètres, ni sur quoi se basent les chiffres, mais une augmentation de 50% d'autonomie par rapport aux batteries lithium-ion conventionnelles est assez remarquable. Effectivement, ça rendrait un peu les voitures actuelles, je ne dirais pas obsolètes, mais un peu moins pertinentes du coup. Le communiqué de presse mentionne également que cette technologie est plus sûre que les technologies traditionnelles actuelles, et que son coût est presque équivalent à celui des nouvelles lithium-ion utilisées aujourd'hui. Une omission majeure dans le communiqué de presse concerne le calendrier. Contrairement à Toyota, qui prévoit d'avoir un prototype de batterie solide cette année, Toyota, niveau fiabilité sur les dates, surtout en ce qui concerne les voitures électriques, on va se méfier, cet effort conjoint n'a pas fixé de date pour la fabrication d'un prototype ou d'un véhicule de série. Donc voilà, pour cette annonce, j'ai une autre news juste après à vous partager concernant les batteries solides. A tout de suite.